Merci, M. le Président. Ça fait quelques minutes que j'essaie de trouver la façon de dire l'affaire que je veux dire. Et c'est pas facile parce que je pourrais en entendre parler longtemps, mais je vais y aller avec quelque chose comme je pense qu'il y a beaucoup de monde ici qui ne se rappelle plus comment c'est de gagner pas comme un député. Donc, pour vrai, à entendre la ministre, j'ai l'impression que le système, comment il est organisé, il est parfaitement régulé. Toutes les mesures sont en place pour que les locataires protègent leurs droits. Et puis, il y a des choses. Puis, quand il y a des injustices, on y pallie. Et puis, ça va bien dans le meilleur des mondes. Et ça, c'est du déni. Et très concrètement, moi, je le sais parce que j'habite à Québec. À Québec, dans la région de Québec, il y a un problème. Même à Limoilou, dans Giffard, à Beauport, dans l'Airet, dans tout le grand Limoilou, il y a un problème. Dans tout Jean-Lessage, il y a un problème. Dans Saint-Sauveur, dans Saint-Roch, dans tout le centre-ville, il y a un problème. Dans la région au complet. En 2007, je me souviens d'avoir regardé des loyers dans Limoilou, puis des 5,5 à 400 piastres, 500 piastres, il y en avait. Aujourd'hui, on regarde sur Kijiji, puis on voit des 3,5 à 830 piastres. Ça, c'est pas pire. Grand loft à 1 400, condo style loft à 1 200, grand 5,5 à 1 275, puis ici, c'est le top sur la rue Royale-Roussillon. Un 3,5 à 1 500 piastres par mois. Moi, il n'y a pas si longtemps, là, j'étais prof de cégep, puis 1 500 piastres, c'était ma paye nette aux deux semaines. Un prof de cégep avec 10 ans d'expérience. Et ça, là, bien, je veux dire, c'est plus que le salaire moyen, là. C'est comme, moi, je me considérais à ce moment-là comme classe moyenne pas pire, à 1 500 piastres par paye. Mais ça, ça voudrait dire que quelqu'un de classe moyenne pas pire, aujourd'hui, il veut aller dans Limoilou, bien, ça lui coûte 50 % à peu près de son revenu net. Moi, je me rappelle des campagnes électorales de la Coalition Avenir Québec, avec des pancartes qui disent « on va mettre 1 000 piastres dans vos poches ». Bien, on va remettre de l'argent, là, puis etc. Aujourd'hui, là, je trouve que c'est pas ça qui se passe. Et quand on laisse les prix des loyers augmenter, bien, on met pas de l'argent dans les poches du monde. On les laisse s'appauvrir de façon délibérée. C'est un des plus gros déterminants du pouvoir d'Achocta, ce que tu payes pour ton loyer. Tu sais, quand tu prends un loyer qui coûte 50 piastres, 75 piastres ou plus par mois, bien, c'est toutes les économies de l'année qui vont en souffrir, parce que ça va faire une différence, puis au bout, ça fait la différence entre aller à la campagne ou pas. Puis toutes sortes de choses qu'on peut avoir besoin pour, je sais pas, pour faire plus que juste survivre. Et puis 1 500 piastres par mois, là, bien, c'est plus que le salaire moyen. Puis même ici, là, tu sais, nous, les députés, là, tout ça, on gagne cher, on est chanceux. Puis les députés qui sont à l'extérieur de la grande région de Québec, ils ont une allocation de logements, puis c'est tout à fait légitime, là, pour quand ils viennent à Québec, parce qu'il y en a qui habitent vraiment loin. Mais même l'allocation, là, qui est de 1 200 piastres par mois, elle couvre pas ce 3,5-là dans Limoilou à 1 500 piastres sur Royal-Roussillon. Fait que c'est vraiment très problématique, et je suis vraiment pas en train de dire qu'il faut augmenter les allocations de logements des députés, comprenons-nous bien. Je suis en train de dire qu'il faut agir, il faut agir pour que le logement, il arrête d'augmenter. Il a augmenté dans la région de Québec, là, dans les dernières années, depuis 2010, en 10 ans, de 24,1 %, 24,1 % en 10 ans. Ça, c'est 163 $ en moyenne. Est-ce que le salaire moyen, il a augmenté de la même façon? Bien, non. Le salaire moyen, là, à peu près augmenté de 8 %. 8 %, 24, là, bien, c'est trois fois moins. C'est à peu près 8 %, parce que les chiffres, c'est 2017. On ne rentre pas trop dans le détail. Ce qu'on voit, c'est qu'on s'appauvrit. Le Québec s'appauvrit. Un des plus gros déterminants du pouvoir d'achat du monde, c'est le loyer. Puis, en ce moment, on est en train de faire comme s'il n'y avait pas de crise. En ce moment, on est en train de se mettre la tête dans le sort et de dire que les mécanismes en place fonctionnent bien. C'est n'importe quoi. Nous, ici, là, ce qu'on demande, ce n'est pas très compliqué. On demande une loi d'urgence pour faire face à la crise du logement. On demande un moratoire sur les rénovictions, là où la crise frappe le plus fort. Et on demande qu'il y ait un taux d'augmentation maximal pour les loyers, pour que ça arrête d'augmenter plus cher que ce que le monde gagne. Rappelons-nous, rappelons-nous, là, c'est sûr que, tu sais, personne n'est en gagnant un salaire de député. Alors, moi, je nous invite à une mémoire collective. Rappelons-nous de tout le monde, de ce que c'est vraiment la réalité du monde qui gagne le salaire moyen au Québec. Parce qu'en ce moment, eux autres, là, bien, ils n'avouent pas la promesse de la CAQ d'avoir 1000 $ de plus dans leur poche. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements